C'est ce portrait, donc ce matin, d'Emeric Laporte, qui est donc le défenseur français de Manchester City. Mais il a été naturalisé espagnol hier et il pourra donc porter les couleurs de l'Espagne lors de l'Euro qui débute dans moins d'un mois. Et disputé, pour la première fois, une grande compétition internationale, lui que Didier Deschamps et Le Destin ont écarté régulièrement des bleus. Emeric Laporte, c'est un élégant défenseur de 26 ans, puissant et élancé, dont la cote a toujours été plus haute à l'étranger qu'en France. Il faut dire qu'il ne l'a pas longtemps connue, la France. Né à Agen, où il a commencé le foot, il tape très vite dans l'œil de l'athlétique Bilbao, qu'il rejoint dès 16 ans. C'est là qu'il est clos et charme l'Espagne. Convoité par les plus grands clubs, son nom a souvent été associé au FC Barcelone et c'est finalement un ancien du Barça qui le recrute. Pep Guardiola le fait signer à Manchester City en janvier 2018, contre 65 millions d'euros. Laporte est encore aujourd'hui le cinquième défenseur le plus cher de l'histoire du foot. À City, il remporte trois championnats d'Angleterre, le dernier hier sans jouer, grâce à la défaite de l'autre club de Manchester, United. Guardiola dit de lui qu'il est exceptionnel et que c'est le meilleur défenseur central gaucher du monde. J'oubliais, il est gaucher et à ce poste, c'est une denrée rare. Tout cela aurait pu, aurait sans doute dû le conduire en équipe de France. Il a d'ailleurs porté le maillot bleu dans la catégorie des moins de 17 ans, puis des espoirs dont il est même le capitaine, mais jamais, jamais chez les grands. Aymeric Laporte a pourtant été appelé à trois reprises, en 2007, en 2016, en 2017 et en 2019. Les deux premières fois, il n'entre pas en jeu et la troisième, il se blesse juste avant le rassemblement, depuis plus rien. Or, la règle est claire, un joueur peut changer de sélection tant qu'il n'a pas disputé de match officiel pour un pays avec l'équipe A. Il en veut à Didier Deschamps, en mars encore, il disait avoir été patient, lui avoir écrit sans recevoir de réponse, mais le sélectionneur déteste qu'on lui mette la pression et il lui préfère un autre défenseur central gaucher, le parisien Presnel Kimpembe. Alors quand Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a demandé à sa fédération de faire le nécessaire pour convaincre le joueur de choisir l'Espagne, il a dit oui, la France dans le sang met l'Espagne au cœur. Et si jamais, tout d'un coup, je ne sais pas, Didier Deschamps se réveillait et lui disait c'est trop tard ? Non, ce n'est pas trop tard. Il gardait deux nationalités. Tant qu'il n'a pas joué un match officiel avec l'Espagne, il peut changer.